Au début du 18e siècle, le William qui, commandé par le capitaine Jacques Rackham et son bras droit, la non moins fameuse pirate Anne Bonny, sème la terreur dans la mer des Caraïbes, aborde un navire danois au large des Antilles. Après avoir fait main basse sur les marchandises et objets précieux de leur prise, ils mettent tout naturellement les membres de l'équipage au fer, et proposent à chaque marin l'opportunité de les rejoindre afin de vivre une vie de piraterie. Bien que l'âge d'or de la piraterie commence à s'essouffler depuis la prise de Nassau, le plus grand en paire pirate par le gouverneur Woods Rogers, l'offre est des plus alléchantes pour les prisonniers, car les conditions de vie à bord d'un navire de la marine, par exemple, étaient tout simplement scandaleuses, là où la hiérarchie des pirates offrait un modèle bien plus équitable, avec notamment un partage égal des butins capturés, une couverture sociale entre guillemets pour les marins qui se trouvaient handicapés à vie suite à un combat, donc sous la forme d'une somme mise en commun qui leur était versée. On peut noter également que le racisme était bien moins présent sur les navires pirates, car il n'était pas rare qu'un esclave capturé soit libéré pour rejoindre les rangs de l'équipage, mais surtout, les décisions importantes étaient prises par l'ensemble du navire au moyen de votes que la majorité l'emportait, car un capitaine qui traitait mal ses employés courait tout droit à une mutinerie étant donné qu'ils étaient déjà dans l'illégalité, donc on est bien loin du mythe du pirate et son supplice de la planche. Toutes ces promesses d'une vie meilleure, bien que plus courte, sonnent douce aux oreilles des prisonniers du navire danois, et plusieurs d'entre eux rejoignent l'équipage du William, dont notamment le marin Willie Reed qui, entre tous, cache un secret des plus atypiques. Peu de temps après, Anne Bonny, trouvant son nouveau collègue très à son goût, tente de le séduire, mais Willie, craignant la colère de son capitaine, déboutonne sa chemise en privé face à Bonny, et laisse apparaître sa poitrine. Willie Reed est en réalité une femme du nom de Marie Reed, travaillant depuis des années travestie en homme, car la jante féminine était alors interdite à bord. Alors peut-être es-tu en train de te dire, attends, Marie Reed a dû se déguiser parce que c'est formellement interdit, mais Anne Bonny n'avait aucun problème alors que tout l'équipage était au courant de son sexe, et si c'est le cas, félicitations internaute. Tu suis ? Pour faire court, Anne utilisait le même stratagème lorsqu'elle a rejoint Jack Rakam et n'a pas hésité à abattre un des membres de l'équipage qui aurait découvert son secret. Cependant, ses qualités de marin et surtout sa fureur au combat lui ont permis de se faire accepter comme un membre à part entière par l'équipage, au point où elle ne se cachait même plus et s'habillait régulièrement en femme. Anne Bonny accepte de garder le secret de Marie Reed, et les deux jeunes femmes deviennent très vite amies, combattant côte à côte, habillées en homme pour ses occasions, sur les ponts abordés, et l'on raconte que Marie Reed prenait un malin plaisir à révéler son identité de femme à chaque homme qu'elle abattait. Avec l'aide de ces deux furies, Jack Rakam s'enrichit tout particulièrement durant l'été et l'automne 1720 qui suivirent, et lui qui était jusque-là habitué à des prises bien maigres, capturant quelques mois pas moins de 7 bateaux de pêche, 2 sloops et un schooner comprenant entre autres des appâts, du tabac et des sacs de piment. Mais plus les prises sont grosses, plus ça pose problème aux différents gouverneurs qui voient leur route de commerce maritime perturbée. Et autant un pirate qui capture un navire aux abords des ports de temps en temps, permettant de vendre les marchandises à un prix plus élevé, et donc de faire marcher l'économie de la ville, ça pose pas de problème. Autant quand ça leur profite pas, ils se sentent tout de suite plus motivés pour agir. C'est ainsi que le gouverneur des îles Bahamas déclare au travers d'un décret le 5 septembre 1720 que Jack Rakam et son équipage doivent être capturés et jugés afin de mettre un terme à leur méfait. La nuit du 22 octobre 1720. Le William a jeté l'encre aux abords de la Jamaïque afin de permettre à son équipage de fêter dignement leur récente victoire contre les différents navires venus leur donner la chasse. La mer est calme tandis que Rakam et ses marins vident les réserves d'or. C'est alors qu'un mouvement furtif attire l'œil d'Anne Bonis scrutant l'ose. Malgré la nuit, elle parvient à distinguer un bâtiment se déplaçant discrètement à leur côté qui n'était autre que le navire de l'ancien pirate français, Jean Bonadvis, venu en éclaireur afin de rapporter la position de Rakam au capitaine Jonathan Barnet attendant plus loin dans le noir en vue d'un plan de capture des pirates. L'alerte générale est donnée et tous les forbans et méchés s'activent sur le pont du mieux qu'ils peuvent vu leur état. Jack Rakam ordonne alors de tirer sur le navire de Jean Bonadvis comme ça. Qui fait très vite demi-tour en direction de ses compagnons. Après avoir reçu le positionnement du William, Jonathan Barnet fait passer l'ordre d'éteindre toutes les lumières du navire et de s'approcher le plus silencieusement possible. Une fois proche du navire de Jack Rakam, il ordonne aux pirates de se rendre séance tenante sur quoi ces derniers répondent simplement par des coups de feu de leurs canons à pivot destinés à décimer l'équipage adverse. Ni une ni deux ! Barnet tire une bordée de canons dévastatrices qui met hors d'état de marche le William et lance ses hommes à l'abordage. Sur le pont du William, la panique est totale et Rakam, il est vraiment proche. Voyant qu'il perd la bataille, il fonce avec la plupart de ses hommes se cacher dans les entrailles du navire. A présent, il ne reste plus pour défendre le William qu'Anne Bonny, Marie Reed et un autre de ses hommes fidèles au poste. Anne, écœurée par l'attitude de ses compagnons, se penche vers la cale et leur hurle alors « S'il y a des hommes parmi vous, sortez et battez-vous en tant que tel ! » Rouge de colère, suite à leur silence, elle tira un coup de pistolet à silex à l'intérieur, tuant sur le coup l'un d'entre eux avant de repartir affronter les hommes de Jonathan Barnet, le sabre à la main. La bataille fut féroce et Anne Bonny et Marie Reed firent montre d'une combativité exceptionnelle, mais furent inévitablement dépassées due à leur infériorité numérique. Tous les membres du William furent mis au fer et conduits à Port-Royal pour y être jugés. Le 16 novembre 1720, Jack Rakam et son équipage passèrent en jugement et l'affaire attira tellement l'attention que tous les pirates seront condamnés à la pendaison, là où il était plutôt coutume de leur offrir l'amnistie en échange de l'arrêt de leurs actions ou même d'une reconversion en chasseurs de pirates. Un genre de pardon royal en quelque sorte. Seules Marie Reed et Anne Bonny parviennent à obtenir un délai pour leur sortance en plaidant être enceintes et il était interdit de mettre à mort un enfant qui n'était pas encore né. En vérité, il est fort probable qu'aucune des deux jeunes femmes n'était enceinte à ce moment-là. On raconte qu'Anne Bonny rendit visite à Jack Rakam avant son exécution et lui aurait déclaré « Je regrette de vous voir dans un tel état. » « Et si vous vous étiez battu comme un homme, vous n'auriez pas à être pendu comme un chien. » Marie Reed mourra quelques mois plus tard dans sa cellule des suites d'une maladie. Quant à Anne Bonny, elle sera mystérieusement gracie et relâchée par le gouverneur la veille de Noël et l'on n'entendra plus jamais parler d'elle. Ainsi s'achève l'histoire des femmes pirates. Anne Bonny et Marie Reed. La vidéo est terminée. Merci à tous de l'avoir suivi. Alors est-ce qu'elle vous a plu ? En tout cas, je l'espère sincèrement. Pour participer au développement de la chaîne, je vous invite à vous rendre sur ma page Tipeee où vous pourrez bien évidemment choisir la somme et la durée de votre don sans aucune contrainte ou obligation. Faire partie des tipeurs vous permettra également d'avoir des infos en avance concernant l'activité de la chaîne ou celle des vidéos. Mais surtout, vous pourrez voir les épisodes un jour avant et s'il y a des petits bonus comme des bêtisiers par exemple, c'est là-bas que vous les trouverez. J'ai choisi de faire ça car je me suis dit que si ces petits à côté devaient intéresser quelqu'un, ça serait plus certainement les personnes qui me suivent sur Tipeee. N'oubliez pas le like et le partage pour augmenter la visibilité de cet épisode et si vous souhaitez échanger sur le thème de la piraterie ou parler de la vidéo tout simplement, les commentaires sont faits pour ça. D'ailleurs, je vous y attendrai avec plaisir et en attendant, je vous dis à la prochaine.